Hello tout le monde, c'est Agathe de La Pensée Colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'importance de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres et puis aussi de vous écouter vous, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui sommeille en vous avant et même au lieu de demander aux autres, à votre entourage, ce qui est bon pour vous. Alors, comme toujours, j'aime bien vous expliquer pourquoi, d'où m'est venue cette idée de thématique et justement, là ce matin je réfléchissais et je n'étais pas capable de dire un moment, une anecdote très précise qui m'y a fait penser parce que c'est quelque chose que je rencontre quasiment tous les jours avec mes clientes, avec les personnes qui prennent des séances clarté où elles ont tendance justement à ne pas se sentir à leur place dans leur vie, à ne pas se sentir épanouies, ne pas se sentir alignées avec leurs raisons d'être, avec leur mission de vie et avec ce qu'elles sont venues faire sur Terre parce que justement, ce que je vois, c'est qu'elles ont tendance à faire passer les besoins des autres avant leurs propres besoins, à être complètement déconnectées de leurs envies, de leurs passions, de leurs valeurs. Il y a vraiment une déconnexion au niveau du cou. Alors moi, ça me fait toujours rire parce que je n'ai plus de thyroïde, donc j'ai une cicatrice là et pour moi, la déconnexion, elle est vraiment là comme si on nous avait tranché la gorge. Et je me souviens, ma psy, moi, pendant des années, me disait que j'étais déconnectée, que j'étais coupée là et je pensais toujours à cette cicatrice. Et vraiment, aujourd'hui, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, donc j'ai fait cette reconnexion justement entre ma tête, mon corps, mon cœur, mon esprit, tout est un tout finalement. Alors, c'est un travail de tous les jours parce qu'on se redéconnecte très, très facilement, donc c'est important. Mais, oui, pourquoi je vous disais ça ? Donc, ce que je vois, c'est assez symptomatique de mes clientes et des personnes qui viennent vers moi de ne pas se faire confiance et d'avoir tendance justement à avoir besoin de l'approbation d'autres personnes pour passer à l'action, de ne pas s'écouter finalement. Un exemple qui est très, 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 très fréquent, c'est par exemple des femmes qui ressentent au fond d'elles le besoin de se faire aider, de se faire accompagner et qui, au moment de prendre la décision, de prendre par exemple un accompagnement avec moi, me disent « Ah, ouais, mais en fait, je vais en parler à mon mari » ou « J'ai besoin de réfléchir pour en parler à mon entourage. » Et ça, c'est symptomatique des personnes qui ne savent pas prendre de décision pour elles-mêmes. Et dans ces cas-là, je les encourage vraiment à aller se reconnecter à elles-mêmes et ne pas aller demander l'avis de personnes de leur entourage parce qu'au moment où vous prenez une décision qui est une décision importante dans votre vie, qui va avoir un impact décisif, généralement, vous avez vos peurs, vos croyances imitantes, tout ça qui ressurgit, qui arrivent au galop et qui vont avoir tendance à, justement, vous poser des difficultés pour prendre une décision. Donc, c'est pour ça que c'est super important dans ces cas-là de respirer, de déconnecter le mental et puis d'aller écouter ce que vous dit votre cœur et comment vous ressentez cette prise de décision. Parce que, donc, vous, vous faites déjà face à vos peurs. Si vous allez demander à votre conjoint, si vous allez demander à votre meilleure amie ce qu'elle en pense, eh bien, non seulement vous allez vous retrouver face à vos propres peurs, mais il va y avoir toutes les peurs de ces autres personnes qui vont vous être renvoyées sur vous-même. Donc, ça va être encore plus difficile de prendre une décision. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important quand vous avez des choix personnels, des choix de vie, parce que décider de se faire accompagner, c'est un choix personnel et un choix pour soi-même. Et dans ces cas-là, vous êtes la seule personne à savoir si c'est bon pour vous. Donc, je vous invite vraiment, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, la première fois, alors moi, j'ai suivi une psychothérapie pendant des années qui m'a énormément aidée. Alors, décision que j'avais prise, moi, à l'époque, quand j'ai décidé d'aller voir une psy, moi, mon père, qui est médecin, pensait qu'aller voir un psy, c'était pour les fous. Donc, ça a été une décision pas évidente à prendre, même si j'avais une trentaine d'années, je pense. Mais voilà, j'avais un peu peur du regard de mon père. Et c'est un choix que je ne regrette pas du tout d'avoir fait. Et je suis contente d'avoir écouté mon cœur et puis de m'être écouté moi-même. Et quand j'ai décidé de me faire coacher, il y a, je ne sais plus, c'était il y a 4 ou 5 ans, je me souviens, j'hésitais parce que c'était un gros investissement et puis que c'était la première fois que… Ben voilà, je ne savais pas exactement ce que c'était que le coaching à l'époque. Et je me souviens m'être posé la question et j'avais dit à la coach que de toute façon, j'avais besoin d'un petit peu de réfléchir. Et en fait, une des premières réflexions que je me suis faite, c'est « Oh là là, mais qu'est-ce que vont penser les gens si je dis que je me fais coacher et qu'est-ce que va dire mon chéri si je lui dis que je dépense, je ne sais plus combien c'était d'euros pour prendre soin de moi ? » Et là, en fait, moi, ça a été le truc qui m'a fait me dire « Ah ben oui, alors tu vas te faire coacher ma belle parce que tu ne peux pas à 40 ans continuer à te poser ce type de questions. » J'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'investir sur moi, à prendre soin de moi, que j'en avais vraiment besoin parce que j'étais complètement perdue, je venais de me faire virer dans un licenciement économique, je ne me sentais pas à ma place, j'avais envie de faire une reconversion, mais je ne savais pas dans quelle direction aller. Enfin, j'étais complètement perdue et c'était un besoin de me faire accompagner que j'avais. Et quand j'ai pris conscience que j'étais encore capable de me dire « Bon, est-ce que je vais aller demander à mon chéri ce qu'il en pense ? » Je me suis dit « Non, 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 là, c'est ma liberté de prendre soin de moi et puis de décider de me faire accompagner. » C'est un choix que seul moi peut faire. Et du coup, c'est très, très important que vous ayez conscience de ça et que vous êtes la seule personne qui peut décider ce qui est bon pour elle. Un autre exemple, cet été, j'ai décidé aussi de me faire coacher, alors là, au niveau business, pour m'aider à développer mon entreprise. Et moi, dans les amies que j'ai, d'ailleurs des amies que je me suis faites sur Facebook, j'ai entre autres une amie avec qui j'échange chaque jour qui en plus, elle aussi est coach. Et on échange chaque jour. C'est une amie qui m'est très, très chère. Et du coup, son avis, ses conseils aussi me sont très, très précieux. Donc, on s'aide aussi mutuellement à prendre des décisions dans certains cas. Et quand j'ai décidé de me faire coacher, je savais que c'était quelque chose dont j'avais énormément besoin à ce moment-là. Et je savais aussi que c'était moi seule qui savais quel coach j'allais choisir, quel montant j'allais investir et le programme que j'allais choisir. Et du coup, cette décision, je l'ai prise toute seule. En fait, j'avais eu différentes sessions stratégiques avec des coaches et puis j'ai choisi mon coach. Et je me souviens, en fait, j'en ai parlé à mon chéri, j'en ai parlé à cette amie et puis à d'autres amis. Seulement une fois que j'avais pris ma décision pour justement ne pas me laisser influencer, pour être certaine que ce choix, c'était un choix que je faisais moi seule et que c'était entre moi et moi-même. Et je me souviens quand j'avais annoncé à cette amie-là que j'avais décidé de me faire coacher, l'accompagnement que j'avais suivi, le coup de l'accompagnement. Elle m'a fait « Ah oui, quand même ! » Et là, je m'étais dit « C'est très bien que je n'en ai pas parlé en amont » parce que si elle m'avait dit ça au moment où j'étais prête à investir, probablement que ça m'aurait fait reculer et me dire « Ah ouais, peut-être que c'est une bêtise, peut-être que c'est un trop gros investissement, est-ce qu'il ne faut pas que je réfléchisse un peu plus longtemps ? » Et ça aurait eu un impact négatif sur ma prise de décision. Donc vraiment, c'est des exemples que je vous donne pour que vous preniez conscience de l'importance de faire vos choix quand c'est des prises de décision pour vous-même. Après, bien sûr, quand il s'agit par exemple de choses avec vos enfants, bien entendu que c'est une décision à prendre avec votre conjoint. Mais quand c'est pour prendre soin de vous, pour aller mieux, pour écouter des besoins, pour vous aider à trouver votre place, quel que soit l'avancissement, que ce soit une thérapie, si vous sentez le besoin d'aller faire des séances d'hypnose, tout ça, vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Donc n'allez pas demander conseil à votre meilleur ami, à votre conjoint, ils risquent juste de vous freiner avec leur propre peur et leur propre prisme, en fait, de vision. Alors après, il y a d'autres, moi par exemple, quand mes copines me demandent si elles doivent passer à l'action, tout ça, elles ne sont pas déçues parce que voilà, il y a la coach qui sommeille en moi, qui se réveille et qui au contraire va les booster à fond. Mais dans la majorité des cas, quand on demande conseil à quelqu'un, il y a ses propres peurs qui vont surgir et puis qui vont jaillir sur vous. Donc vraiment, vraiment, c'est important. D'ailleurs, oui, ça aussi, ça m'y a fait penser, ça m'a donné envie de vous parler de ça. Hier, je faisais une méditation qui était, hier c'était la journée de la gentillesse, je crois, je ne sais plus exactement le terme. Et la méditation que je faisais était sur, justement, envoyer de la paix et de l'amour à ses proches et à plus grande échelle. Et justement, la, je ne sais plus comment ça s'appelle, Tamar Hajevit, c'est de l'application calme. La personne qui guide la méditation disait, l'importance, avant d'envoyer de la paix et de l'amour aux autres, c'est d'abord de s'en donner à soi-même. Et là encore, c'est très, très important de prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. On ne peut pas bien prendre soin des autres si on n'est pas bien soi-même avec soi-même. Donc vraiment, vraiment, c'est important finalement, c'est toujours la même chose. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez pas, prenez-en conscience et vous devez toujours être la première personne dont vous vous préoccupez. Alors, je sais que quand on a des enfants, c'est différent, bien sûr. Il y a d'autres sentiments, d'autres émotions, d'autres liens qui sont présents. Mais dites-vous bien qu'une maman qui est fatiguée, qui est épuisée, qui n'est pas bien à sa place, qui est mal dans son job, qui ne se sent pas bien, obligatoirement, ça va avoir des répercussions sur la manière dont elle se comporte avec ses enfants. Alors, ce sera toujours moins bénéfique qu'une maman qui est bien, qui est à l'aise, qui se sent à sa place, qui rayonne, qui envoie une belle image de qui elle est, qui se sent à sa place et qui du coup est comme un modèle pour ses enfants. Donc, dites-vous bien que c'est super important de prendre soin de vous pour avancer sereinement dans votre vie et être bien aligné aussi dans ce que vous vivez. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me poser vos questions, me dire si ça vous parle. Même si vous regardez le replay, n'hésitez pas à commenter. Je réponds toujours par la suite. Vous pouvez aussi me répondre dans Messenger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire des petits likes, des petits cœurs. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous vous sentez complètement perdu justement et que vous avez du mal à vous reconnecter à vous, à votre cœur, à prendre soin de vous, à vous écouter, n'hésitez pas à prendre une séance clarté avec moi. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Skype, sur Zoom, sur Messenger. C'était le plus confortable pour vous. L'idée étant que je vous aide justement à mettre de la lumière sur ce que vous vivez, à mettre de la clarté aussi sur ce à quoi vous aspirez, ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Et puis, identifier aussi ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer vers la vie qui est la vôtre. Et puis, de voir une première étape à mettre en place pour avancer vers cette vie pleine de sens, qui vous permettra d'être vous-même à 100%, sans complexe ni culpabilité. Vous pourrez faire des choix qui sont justes pour vous, sans vous soucier de ce que les autres pensent. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.pensez-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté. Vous accédez à mon agenda. Vous prenez rendez-vous. Vous avez un petit formulaire à remplir pour préparer la séance. Et puis, pour moi aussi, pour me permettre de préparer au mieux cette séance. Et puis, on se parle. Et puis, vous repartirez de cette séance super boostée, pleine de motivation et avec l'envie de passer à l'action. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. À très vite. Ciao. Ciao.